Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je vais répondre à la question « Comment savoir si je suis une personne hautement spirituelle ? » « Comment savoir si j'ai des dons psychiques particuliers, des dons spirituels ? » Alors, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous donner ici sept signes qui montrent que vous avez des dons psychiques et spirituels. Alors déjà, un point important avant de commencer, c'est qu'en réalité, on a tous des dons spirituels. On est des êtres spirituels qui sommes venus ici vivre une expérience terrestre, mais il y a des personnes qui s'éveillent au cours de leur existence davantage à leurs dons, plus que les autres. Avant les autres, il y a des personnes, c'est très tardif au cours de leur vie, mais pour différentes raisons, qu'on ne va pas énumérer ici parce que le sujet ne serait pas trop long, mais en tout cas, des personnes qui parviennent à entrer en connexion profonde avec leurs dons spirituels, à les utiliser, à les mettre à leur service dans leur quotidien, mettre au service des autres aussi pour les accompagner. C'est le cas par exemple des thérapeutes, des coachs, des mentors qui utilisent leur intuition, leurs dons pour accompagner autour d'eux. Le premier signe que j'ai relevé, c'est qu'on vous a déjà appelé fou, on vous a déjà traité de folle, de perchée, de bizarre, d'extraterrestre, de dinosaure. Et puis, vous vous êtes toujours senti depuis tout petit, différent des autres enfants. Vous avez toujours ressenti qu'il y avait un fossé énorme entre vous, votre façon de penser, votre façon d'être, votre vision du monde, votre façon d'évoluer dans un environnement différent des gens qui vous entourent, d'une manière complètement différente de la plupart des gens. Vous avez toujours eu tendance à être plus en introversion, en introspection vers vous-même, intéressé par la profondeur, la profondeur des relations, la profondeur dans les discours, dans la communication, la surface, les discussions en surface, etc. que font la plupart des gens. C'est quelque chose qui ne vous n'arrivez pas en fait à parler de la pluie, du beau temps, comme ça dans les discussions. Et donc, ça a créé un décalage très rapide dans votre vie, entre vous et les autres. Et même, vous avez pu vivre, mal vivre en fait ce décalage, surtout si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, d'empate. On va en reparler par la suite. Donc ça, ça va être un signe. Et puis, en plus de ça, vient s'ajouter le fait que vous avez tendance à attirer des gens qui ont cette même vibration, des gens qu'on traite de fou aussi, qu'on traite de folle, de bizarre, de chelou. Et ces gens-là viennent à vous sans effort, finalement, vous les attirez. Donc ça, ça s'explique comment ? Ça s'explique par le fait que les gens qui ont des dons extrasensoriels développés, finalement, et des capacités intuitives développées, donc la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, etc., ils ont souvent des réponses à des questions que les autres personnes ne sont même pas posées. Surtout en fin. En fin, moi, je me rappelle, je me posais des questions, je n'arrêtais pas de demander « c'est-à-dire ». Tu vois, je n'arrêtais pas de demander aux gens de rentrer dans les détails parce que ça ne me suffisait pas, en fait. « C'est-à-dire, c'est-à-dire, vas-y, continue dans ton explication. » Et finalement, parce qu'on se pose des questions que les autres ne se posent pas. Et on parvient à trouver des réponses pour d'autres personnes aussi à leur propre vie. C'est-à-dire que vous voyez là où ça bloque chez les gens, où vous voyez, par exemple, de façon instinctive, vous ressentez là où ça pêche chez les gens, ce qu'ils pourraient travailler chez eux, etc. Toutes ces choses-là, c'est très subtil. Vous ressentez sans effort ça. Donc, c'est quelque chose qui se passe à travers votre corps. Ce sont des ressentis. Vous ressentez ce qui se passe dans la personne à cet instant. Et vous pouvez lui poser des questions, lui apporter des réponses auxquelles elle ne s'attendait pas du tout, tu vois, où elle ne s'était pas du tout posée. Donc, ça, ça a pu aussi amplifier ce sentiment d'être bizarre, d'être chelou pour les gens, d'être, voilà, vous êtes quelqu'un de dérangé pour eux un peu. Et puis, avec des centres d'intérêt que les gens n'ont pas du tout. Parce qu'ils sont à des années-lumière de votre centre d'intérêt à vous, de vos ressentis, de votre monde subtil, de votre connexion à ce monde invisible. Mais en réalité, ça, ça ne fait que démontrer que vous avez certainement des capacités qui sont développées. Voilà. Donc, ça, c'était le premier signe. On vous a traité de fou, le décalage avec les autres, etc. Le deuxième signe, c'est que vous avez des visions. Vous avez des intuitions fortes. Et qui, généralement, pour beaucoup, se sont réalisées, se sont concrétisées. On parle aussi de pressentiment. Alors, je précise ici que ce n'est pas nécessaire que toutes les visions que vous avez eues, que tous les rêves que vous avez eus se soient réalisés. Ce n'est pas nécessaire. Mais si vous en avez eu un ou plusieurs situations flagrantes qui s'est réalisée, ça, c'est un signe. On parle aussi de prémonition. Donc, si vous avez une vision forte qui se réalise, c'est un signe, ça. Donc, c'est vrai que, personnellement, depuis toute petite, j'avais beaucoup de pressentiments sur les choses qui allaient se passer, même sur les gens. Je sentais assez rapidement par rapport aux gens, par exemple, si quelque chose cloche chez une personne ou pas, si cette personne est nette ou pas, tu vois. Et par la suite, on pouvait observer ce pressentiment qui se réalisait, qui se concrétisait. Mais à l'époque, moi, je n'avais pas conscience de ça. Je ne me posais pas la question, je ne faisais pas le rapprochement. C'est que par la suite, au fil de mon éveil spirituel, de mon avancée, je me suis rendu compte de cette capacité-là et que c'était bien réel et que j'avais ça depuis très petite. Voilà, donc quand vous élevez votre conscience sur tout ça, vous acceptez que finalement, ce n'est pas dû au hasard, comme parfois on peut l'entendre. On peut se dire à soi-même, c'est juste comme ça, c'est un hasard. Ça peut être dû au hasard une fois comme ça, mais quand ça se renouvelle assez régulièrement, à un moment donné, c'est qu'il se cache quelque chose derrière de plus profond, une capacité intuitive aiguisée avec laquelle, en plus, vous pouvez vous épanouir dans votre vie quand vous savez utiliser vos dons, vos capacités, notamment dans une activité d'accompagnement. Par exemple, beaucoup de clients que j'accompagne, notamment des entrepreneurs hypersensibles, se servent de leurs dons pour apporter les meilleures réponses possibles à leurs clients, à leurs patients, à les personnes qu'ils aident. Donc ça, c'était le deuxième signe. Ensuite, le troisième signe que vous avez des dons spirituels, ce sont vos rêves. On n'a pas conscience véritablement, avant de s'être éveillé, finalement réveillé à tout ça, d'à quel point une vie parallèle se passe finalement lorsqu'on dort. On ne rêve pas de quelque chose par hasard, encore une fois, c'est toujours pareil. Il y a toujours un message qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs, à capter, mais qui nous sont transmis à travers nos rêves. Donc quand vous faites des rêves vifs, des rêves clairs, des rêves vivides, finalement, vous vous en souvenez. Et puis, ça s'impose à la conscience par des images aussi émotionnelles. Ça aussi, c'est un signe. Quand vous dormez et que vous faites des rêves banals, généralement, vous vous réveillez et puis vous avez switché, vous faites votre journée, vous n'avez plus de souvenirs, en fait. Mais quand vous faites des rêves vifs, clairs, c'est vivide. Vous avez des images, quand vous vous levez, qui vous viennent en tête. Généralement, c'est très flagrant, c'est des images comme ça. Ce n'est pas forcément tout un film et tout, mais c'est des images marquantes. Des rêves lucides. Vous avez l'impression que c'était intense, qu'il s'est vraiment produit quelque chose, comme si vous étiez parti en voyage, en fait, pendant votre nuit dans un monde extraordinaire. C'est par les rêves que vous recevez des messages. Donc, c'est le moment où on est le plus vulnérable lorsqu'on dort, plus réceptif aussi. Donc, ce que je vous invite à faire, j'en ai parlé d'ailleurs récemment sur Instagram avec un ami auditeur, François, si tu te reconnais. On a parlé de ses rêves. Et ce que je vous invite à faire, et ce que je vous invite à faire aussi, si vous ne le faites pas déjà, évidemment, c'est d'écrire à chaque fois à votre réveil, d'avoir toujours un carnet dans votre table de chevet, un carnet des rêves, où vous allez noter toutes les images que vous avez, dont vous vous souvenez à votre réveil. Vraiment, si vous en souvenez, évidemment. Donc, souvent, ces rêves, ils n'ont aucun sens. Donc, c'est difficile de les écrire, mais en fait, vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Le but, ce n'est pas de faire de belles phrases ou que ça a un sens. C'est vraiment d'écrire ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, les images émotionnelles. Donc, voilà. Quand vous écrivez, vous pouvez... Moi, ça m'est arrivé récemment. Vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce que cette personne faisait là, en fait ? Ça n'a pas de sens avec la circonstance. Puis, la personne avait une tête bizarre. C'est des trucs improbables dans la vie réelle. Mais ça, ça s'est passé, donc vous l'écrivez. Et puis, ça va vous permettre de vous en souvenir aussi davantage et de les faire revivre quelque part par la suite en relisant tout ça pour capter davantage de messages. Voilà. Vous verrez, en relisant votre cahier de rêves, quand vous aurez accumulé quelques rêves, vous allez vous rendre compte que ces rêves étaient des rêves prémonitoires et que ces rêves ont pour la plupart des messages à vous transmettre. Voilà. Donc, ça, c'était le troisième signe. Quatrième signe, c'est que vous êtes une personne ultra sensible et empathique. Quand je parle, généralement, dans mes contenus d'hypersensibilité, d'empathie, etc., je ne parle pas de petite sensibilité. Je ne parle pas de petite empathie. Je parle vraiment, voilà, de certaines situations. Je parle ici d'hypersensibilité et d'hyper-empathie de façon abondante. C'est un fonctionnement que vous avez développé ou que vous avez depuis que vous êtes né. mais si vous écoutez ce message ici à cet instant, cet épisode, et que vous suivez mes contenus, c'est certainement votre cas. Vous avez cette hypersensibilité, hyper-empathie. Vous ressentez fortement les énergies, les énergies autour, les énergies des personnes qui sont autour de vous. Vous devez aussi vous débrouiller à la fois avec vos propres émotions, avec ce qui se passe dans votre corps à vous et aussi les émotions des autres que vous absorbez. Sans votre consentement, en fait, c'est votre fonctionnement qui fait que de façon automatique, vous captez tout ça comme une éponge. Donc, vraiment, vous ressentez fortement les sentiments des autres personnes. Et quand je parle de sentiments, je parle à la fois de sentiments négatifs mais aussi positifs. Vous pouvez parfois avoir la capacité de ressentir aussi la souffrance, la douleur des autres, de la prendre pour vous et d'avoir la sensation que vous avez quelque chose à faire avec ça, en fait. Vous avez à guérir ça pour l'autre, etc. Donc, c'est assez particulier et tout ce package émotionnel, ça crée ce qu'on appelle l'envahissement émotionnel et il faut être capable de décharger tout ça, de vous protéger de tout ça. Même si je n'aime pas trop le mot protéger, ça a une connotation un peu, ça sous-entend qu'il y a un danger quelque part alors que pas forcément. Mais voilà, il s'agit ici de vous protéger dans le sens où vous reposer, accueillir tout ça, c'est important. D'ailleurs, j'ai fait un épisode il y a quelques mois sur comment se protéger des énergies des autres. Je vous le mets ici en fiche et puis dans la description de cet épisode. Donc, votre fréquence vibratoire, votre taux vibratoire est si particulier, est tellement élevé que vous réussissez sans effort particulier instantanément à capter ce que les autres émanent et ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils vivent. vraiment, ça peut énormément vous aider dans votre vie, dans vos prises de décision, dans le fait de trouver votre voix. Si vous apprenez réellement à écouter toutes ces choses-là, à accueillir toutes ces émotions, à reconnaître ce que vous ressentez, à vous connecter à votre corps et à laisser vivre tout ça. Un autre point qui est lié un petit peu à celui-ci, c'est le fait que vous êtes affecté par les énergies, notamment par les cycles lunaires. On a eu, il y a quelques jours, une pleine lune qui a été très, très arrasante pour moi, qui suis en plus du signe sagittaire. À chaque fois qu'il y a une pleine lune ou une nouvelle lune, généralement, c'est 2-3 jours avant et 2-3 jours après les pleines lunes, des émotions en pagaille, des ressentis extrêmes et des ressentis nouveaux, en fait, finalement, comme si vous aviez quelque chose d'autre à capter pour vous, pour votre vie. Donc, si vous ressentez tout ça et que ça s'amplifie au moment des cycles lunaires, ça peut être quelque chose qui vous fatigue énormément aussi dans ce cas-là. Les cycles lunaires, je vous recommande de lever le pied, évidemment, de vous reposer, de revenir à vous, de vous poser en vous, de faire le point pour accueillir les messages, pour reconnaître ce qui se passe en vous et puis à l'inverse, si ce sont des moments qui vous mettent en énergie, vous avez envie pendant ces moments-là de créer des nouveaux projets, de vous lancer des nouveaux défis, faites-le. Pour le coup, suivez ce flot-là, ne vous restreignez pas et puis vous viendrez vous reposer, recharger vos batteries par la suite. Voilà, donc vraiment, vous êtes très sensible au cycle lunaire. Un autre point, c'est le fait que vous avez beaucoup de mal avec le monde matériel. Ça veut dire qu'en tant que personne spirituelle hypersensible, vous avez souvent du mal à passer à l'action. Vous avez souvent du mal à vous mettre en mouvement, à vous bouger finalement parce que vous êtes très, très connecté au monde subtil, au monde invisible, à vos ressentis aussi. Vous êtes un peu dans votre monde et à vos émotions, etc. Vous pensez qu'il s'affole et c'est tellement fort que c'est très difficile pour vous de matérialiser dans le monde physique toutes vos idées. Est-ce que ça vous parle, ça ? Donc, votre problématique, c'est très souvent le monde de la matière. C'est de parvenir à extérioriser, à exprimer tous ces ressentis, tous ces dons forts que vous avez, toutes vos capacités de les exprimer à l'extérieur, de construire, de bâtir à l'extérieur. Donc, très souvent, votre problématique, c'est de parvenir à rester ancré pour justement vous aligner dans le monde matériel, aussi bien au niveau de votre métier, vos relations, vos finances. C'est certainement parce que vous avez des capacités, des connexions au monde subtil qui sont tellement fortes que vous avez beaucoup de mal à venir extérioriser tout ça, à venir construire dans la matière. D'accord ? Donc là, mon conseil, pareil, c'est d'apprendre à vous faire confiance. D'apprendre à faire confiance à vos capacités intuitives. pour pouvoir construire. Vous dire que vous avez ces capacités et que vous pouvez les utiliser, les amplifier pour construire absolument tout ce que vous voulez autour de vous. C'est là, mon conseil, vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance à vos capacités pour créer à l'extérieur, pour vous exprimer, pour vous affirmer et construire grâce à ces capacités. Vous comprenez ? Créer vos projets grâce à ces capacités, grâce à votre intuition, grâce à votre hypersensibilité. Ça, c'est une attitude juste plutôt que de s'imaginer que votre sensibilité, c'est un boulet, que c'est une tare, que c'est difficile, etc. Vraiment, essayez de changer de regard et de vous dire que c'est de l'or que vous avez en vous, entre les mains et que vous pouvez réellement apprendre à les utiliser. Alors, j'ai un dernier point. Celui-là, il est optionnel, enfin, c'est un petit bonus. C'est peut-être, alors peut-être que vous n'en avez pas conscience aujourd'hui, mais si souvent, vous ressentez des douleurs, au final, au niveau du troisième œil, des maux, des petites pressions au niveau du troisième œil qui est situé entre les deux yeux puis au-dessus du nez, au fait, au milieu du front, donc si vous ressentez comme c'est une douleur, une pression, c'est probablement que vous recevez des messages. Vous êtes en train de recevoir des messages et le plus souvent, ce sont des messages qui entrent dans notre subconscient et ensuite, ils viennent se manifester dans le conscient, dans votre quotidien finalement. Donc, si vous ressentez une douleur, une pression, c'est probablement un signe que vous êtes en train d'ouvrir le canal et de recevoir des informations. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez de ces sept signes ou huit, je ne sais pas combien je vous en ai donné. C'est des signes qui peuvent opérer chez vous, peut-être que vous en avez d'autres, dites-les-moi. J'espère que ça a pu vous aider. Une dernière chose qui est importante, c'est vraiment de garder des vibrations hautes, de toujours garder le chemin de votre cœur pour pouvoir utiliser pour pouvoir utiliser vos capacités, pouvoir les amplifier à bon escient dans votre vie, dans vos projets, vraiment utiliser la gratitude pour ça. Plus vous allez utiliser la gratitude et reconnaître qui vous êtes vraiment, reconnaître ce qui se passe réellement en vous, plus vous allez amplifier finalement toutes ces capacités psychiques, leur donner de la place et en leur donnant de la place, vous allez les laisser vivre et vous allez pouvoir les mettre à votre service. Et vous allez voir que ça va aider votre quotidien vraiment et le quotidien de tous les gens qui vous entourent. N'hésitez pas à partager cet épisode si il vous a aidé et comme d'habitude, vous pouvez rejoindre mon univers en cliquant sur le lien que vous trouvez dans la description. Vous pouvez vous inscrire aussi gratuitement à ma newsletter pour recevoir mes messages directement par mail. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok. Et enfin, vous pouvez rejoindre ma formation pour développer vos dons, vos capacités extrasensorielles, votre intuition. C'est une méthode simple que vous allez pouvoir suivre en toute autonomie depuis le confort de votre chez vous. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501